Bonjour Jean-Claude Denis, je rappelle que vous êtes un auteur, et un dessinateur de bande dessinée très reconnu, puisque vous avez eu le grand prix d'Angoulême en 2012. Le Café Le Gymnase, nous nous trouvons aujourd'hui, vous a inspiré pour un album qui s'appelait Le Pélican et sorti en 1994. Quel rôle joue ce Café dans votre BD ? S'il y a bien un lieu qui est chargé d'histoire dans le quartier, c'est Le Gymnase. C'était le rendez-vous, comme certains bistrots, pas tous, mais certains bistrots de Montparnasse. Il y avait Le Véronèse à une époque, et il y avait Le Gymnase, qui étaient des vrais bistrots avec bar et avec des clients qui y passent beaucoup de temps. J'ai essayé de retracer pas mal de vies, de faire croiser pas mal de parcours de ces gens que j'ai côtoyés. J'ai bâti tout cet album sur le fait que c'était des gens qui paraissaient un petit peu bizarres. Je me suis dit, peut-être que je suis un peu bizarre moi aussi, il y avait un petit côté inquiétant. Et j'avais décidé d'appeler, pour ne pas appeler Le Gymnase, j'avais décidé d'appeler cet album l'annexe. C'était peut-être l'annexe d'une antenne psychiatrique d'un hôpital de la région. Et puis en fait, juste avant la sortie de l'album, avec ce titre, l'annexe, il y a une série de télévision qui a été annoncée et qui portait ce même titre. Et moi, ça m'a un peu inquiété. J'ai retrouvé, je ne sais plus où, qu'avant de s'appeler Le Gymnase, dans les années 30, ce café existait déjà et portait le nom de la bière Pélican, j'imagine, à l'époque. Et donc, j'ai dû reprendre tous les dessins où on voyait la devanture, où l'annexe était inscrite et j'ai marqué le Pélican à la place. J'ai tout refait à la main. Vous avez disposé d'un atelier pendant plus de 30 ans au 205 Boulevard Raspail. Oui, tout à fait. Quel souvenir gardez-vous de cette période ? C'était un endroit formidable où j'avais une vue très agréable sur le quartier et les manifestations aussi. Beaucoup de choses se passent sur ce boulevard. Il se trouve que j'étais voisin de Florence Estac, par exemple, mais je ne l'ai pas rencontré par hasard dans le gymnase. J'ai rencontré dans le quartier Martin Véron, mais je l'ai rencontré par l'intermédiaire de nos études aux arts décoratifs. Il n'habitait pas très loin. Il y a pas mal de gens qui ont habité le quartier que j'ai rencontré, mais la première info que je les ai vus, ce n'était pas au bistrot. Parce que moi, je ne connaissais pas tout le monde au début, mais j'ai rencontré par la suite Philippe Brouillet et je l'ai revu régulièrement, de même que Jean-Michel Nicolet. C'est des amis proches maintenant. Exactement. Ils le sont devenus avec le temps. Quels sont les points communs entre toutes vos bandes dessinées ? À la base, il y a toujours une expérience personnelle et un récit plus ou moins autobiographique. Disons qu'il y a une proximité avec les lieux. Paris, c'est là où je vis, donc j'en parle. Les expériences sont souvent basées, au moins en partie, sur des expériences vécues. C'est souvent la seule excuse que je trouve à mes albums. Je me dis qu'au moins, ils ont une part de vérité. Ces deux albums, Nouvelles du monde invisible et La terreur des auteurs, présentent des vues du 14e. Vous pouvez nous raconter l'histoire d'un album ? En fait, le principe de ces deux albums, c'est que ce sont des albums totalement autobiographiques. C'est-à-dire que toutes les expériences sont des expériences vécues. Mais il se trouve que dans Nouvelles du monde invisible, toutes les expériences sont liées à des souvenirs d'appuyés, adossés à des parfums ou à des odeurs. Quel regard portez-vous sur votre production de toute une vie ? Vous imaginiez, quand vous étiez jeune, que vous feriez toute vie dans la BD ? Ma vision de l'avenir se limitait, quand j'étais jeune, à faire du dessin, effectivement. Si possible, de la BD s'est venue un peu plus tard, même si j'ai commencé à faire de la BD à 4-5 ans ou 6 ans, je ne sais plus. Oui, la première BD, c'était l'histoire d'un lapin qui partait en vacances. J'ai gardé, mes parents l'ont gardé. Après, je l'ai retrouvé. Je ne peux pas dire prometteur, mais en tout cas, j'ai commencé tôt. J'ai suivi un parcours qui m'y a amené assez directement, parce que c'était l'époque aussi. Il s'est trouvé que dans les années 70, vouloir faire du dessin et réussir à entrer aux arts décoratifs, par exemple. Rencontrer des gens comme Martin Véran, comme André Juillard, être dans le même atelier qu'eux, parler, partager des expériences de BD qu'on avait déjà faites, des tentatives de les faire publier par des journaux qui nous les avaient refusés, à moi en tout cas à l'époque. J'avais 20 ans, je n'étais pas tout à fait mûr. On m'avait dit à ces pilotes, revenez nous voir un peu plus tard. « Prenez votre temps, mûrissez », m'avait dit. Et j'y suis retourné au moins 8 ans plus tard, avant de me faire accepter les premières pages. Et pendant des années, j'étais influencé pas par Drouillet, mais par sa capacité à être dessinateur, à être lui-même auteur. Par contre, quand il s'est agi de faire de la bande dessinée, j'ai dit « ça, c'est clairement ce que je ne saurais jamais faire et ce que je ne ferai jamais ». Et de même, je me suis inspiré presque de certains dessinateurs en sachant qu'en étant incapable de leur ressembler, il fallait que je trouve une autre voie. Et ça a été le cas de plein de dessinateurs qui m'ont influencé presque de façon positive pour moi, mais en négatif, bizarrement. D'accord. En plus d'être un auteur très reconnu de bande dessinée, vous êtes aussi un excellent musicien. Parlez-nous un petit peu du Denis Stuitz qui a écumé les plateaux télé dans les années 80. Alors d'abord, je ne sais pas si je suis un excellent musicien, mais c'est vrai que je joue de la musique et ça m'arrive souvent de le faire. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire de façon en amateur tout le temps, y compris pendant cette période, une des chansons qu'on avait faites en amateur avec des amis, tous auteurs de bande dessinée pratiquement. Cette chanson a eu du succès, malheureusement, parce que pendant un an et demi, on a été amenés à avoir la vie de musiciens et de chanteurs, je dirais presque de variétés, peut-être à des gens avec un grand public. Denis, c'était à cause de Denis ? On était, à l'origine, on était trois de nous en gros. Donc j'en partage un tiers de responsabilité. Vous avez réussi à rassembler vos talents en musique et en dessin dans un petit clip qui a pour décor le quartier de Montparnasse. Il m'arrive souvent de traîner dans le quartier en me remémorant en fonction des gens que je crois, des lieux que je traverse. Des époques un petit peu anciennes et puis l'idée que j'étais peut-être une sorte de fantôme qui a hanté le quartier m'a fait penser à raconter une petite histoire sur quelqu'un qui reviendrait hanté le quartier et qu'on voit s'échapper du cimetière. L'histoire comme ça semble un petit peu pas très réjouissante, mais en fait c'est quelqu'un juste qui refuse de rester prisonnier de sa dernière douleur. Et il se promène dans la rue et les gens se disent mais vous êtes sûr qu'il n'était pas mort ? Il y a deux ans, je suis là à trois ans. Donc j'en ai fait une chanson qui fait partie d'un petit album qui est sorti en 2021, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis j'ai eu l'occasion d'en faire un petit clip à base de dessins, d'aquarelles, de croquis, qui ont tous été faits dans le quartier. Et pas très loin du cimetière Montparnasse. C'est un lieu très joli, très agréable dans lequel se reposent beaucoup de gens dignes d'intérêt et quelques amis aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada